Comment il y a des figures bibliques qui se glissent dans la philosophie de l'histoire ? En fait, ils ne considèrent pas tellement les textes bibliques, ils ne s'intéressent pas tellement aux textes bibliques en fait. Je veux dire, dans leur épaisseur, dans leur diversité, ils s'appuient dessus quand ils en ont besoin pour quelque chose, mais je veux dire, ce sont les théologiens. Mais c'est quand même un petit peu différent, vous voyez, ils n'ont pas une approche. Et au sens-là, pour moi, ils appartiennent déjà à l'histoire de la philosophie, parce qu'ils ont un discours systématique qui est construit. Donc ils sont vraiment inséparables de l'histoire de la philosophie. Et bon, par exemple, on a vu que la question centrale chez Augustin, c'était la question du mal, de l'origine du mal. C'est une grande question philosophique qui commence bien avant, qu'on trouve chez Plotin, qu'on va retrouver justement toute l'époque, des théodicées, la lignite, etc. Et donc la question qu'on a vue aussi chez Luther, c'est comment penser ensemble l'histoire du mal, du mauvais, puis l'histoire du bon, du bien. Avec cette idée qu'on retrouve chez Luther, c'est une histoire tensive, qui court, cette histoire tensive qui est une tension entre plusieurs histoires, entre plusieurs narratifs. C'est quelque chose qui court, qu'on va retrouver chez Ricœur, de toute manière. Alors, mon hypothèse ici, c'est que c'est que ce qui fait, c'est la question de ce que fait à l'histoire la redécouverte des textes publics, au moment de la Renaissance et de la Renaissance. Comment est-ce que ça va modifier l'histoire ? C'est-à-dire à la conception de l'histoire. En quoi est-ce que ça va ouvrir une modification du régime d'historicité, qui est aussi un régime politique, un régime de pensée, de la mémoire, etc. Et j'ai envie de dire que ça se voit à la forme des philosophies modernes. Hobbes, May, Rousseau, Kant, tous ceux dont j'ai parlé. Donc c'est un programme, en même temps, très ambitieux. L'hypothèse est très banale. Le programme est très ambitieux. En plus, j'ajoute un poète, Milton. Finalement, là, je rentre juste de Bruxelles. J'avais amené toute cette littérature dans ma valise. Milton, un énorme livre de Goldschmidt sur Rousseau qui pèse à lui seul 3 kilos. Finalement, j'ai tout laissé chez moi parce que finalement, je me suis dit qu'il y a trop de choses. Je les ai traversées pour préparer, mais après, je ne me suis dit pas la peine de les lire. Donc voilà, c'est vraiment quelques très rapides, quelques points d'appui rapide pour faire voir un paysage, une évolution. Alors, je repars de Calvin, qui vient d'être très très bien traité la dernière fois, juste pour raccrocher les wagons, avec l'idée qu'on part, d'une part, d'un dieu volonté, j'ai envie de dire passionné, même capricieux éventuellement, qui poursuit sa création, qui continue à gouverner. Et jusqu'à la fin, on va retrouver ça chez Descartes, par exemple. L'idée de la création continue, ça touche tout de suite la philosophie. Donc, c'est pas du tout comme le démurge du politique de Platon qui lâche le monde. Non, c'est-à-dire qu'il le lâche et le monde se déroule tout seul. Là, vraiment, il le tient. Et puis, de l'autre côté, et donc l'histoire n'est ni fatale, ni un hasard, elle est gouvernée par une providence, que nous ne savons pas, mais voilà. C'est la volonté de Dieu, d'ailleurs, ça veut dire aussi que nous n'avons pas à le savoir. Et justement, d'un autre côté, un sujet humain confiant, c'est une manière de résumer ce que tu as dit, qui ne se soucie pas de son salut. C'est la pré-destination. La confiance, c'est justement de se dépréoccuper de son propre salut et de se dépréoccuper aussi complètement de la fin des temps. Donc, pas de commentaire de l'apocalypse chez Calvin, etc. Donc, on se réinstalle dans l'histoire, on se réinstalle dans le monde, institution de la religion chrétienne. Et dans le monde, il y a des choses qui sont relatives, qui sont variables, et puis il y a des choses qui demeurent. Et justement, je voulais m'arrêter un instant sur un texte de la religion chrétienne, qui est dans l'édition de 1541, donc la première édition française, c'est le tome 4, c'est le chapitre 16, dans lequel il dit ce qu'il appelle la doctrine commune, pour lui tout à fait habituelle, de la tripartition des lois. Il y a trois sortes de lois. Il y a les lois morales, les lois cérémoniales et les lois judiciaires. Alors, il y a quatre pages qui sont très amusantes. Je n'ai plus aussi les photocopier pour tout le monde. C'est un petit chapitre que j'affectionne. Mais il dit très vite, l'idée très rapidement, c'est que la loi morale, c'est d'aimer Dieu, de son cas, d'honorer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Ça, ça demeure. Après, les lois judiciales et les lois cérémoniales, elles varient. Les lois cérémoniales, c'est les différentes manières d'honorer Dieu. Les lois judiciales, c'est les différentes manières d'interpréter le commandement de traiter son prochain comme soi-même. En gros, Calvin dit que toutes les lois politiques, toutes les lois des cités, à travers l'histoire et la géographie, ne sont que des variations sur traiter son prochain comme soi-même. C'est la pierre d'angle de toutes les lois judiciales, de toutes les lois de toutes les cités, c'est le traiter son prochain comme soi-même. C'est la base de la justice. Et donc, ça, c'est la loi morale. Mais après, il y a des variations, et ces variations, elles sont importantes. Ces variations, d'ailleurs, il les explique qu'il y a aussi selon les climats, il utilise le mot climat, un peu comme on retrouvera chez Montesquieu, etc. Donc, c'est normal. Et puis, il y a des nations qui sont très belliqueuses, elles ont besoin de lois très dures. Et puis, il y a des nations qui sont très... Ça, c'est une idée qu'on trouvait chez Platon, des nations extrêmement pacifiques qui n'ont pas besoin de lois très dures, etc. Donc, les lois varient selon les mœurs et selon les climats, selon les régions, etc. Donc, les lois judiciales, elles ont surtout une variation géographique. Donc, elle va introduire un paramètre géographique selon la température, on pourrait presque dire. Les lois vont venir par rapport à des tempéraments. On pense à l'expérience encore pas très éloignée des vikings qui aillent du froid et qui sont des grandes brutes. Après, les lois cérémoniales, elles varient aussi. Et alors, elles, elles varient plutôt dans l'histoire. C'est pour ça que je voulais m'attarder un instant sur ce point-là. C'est que, justement, il y a une variation dans l'histoire. C'est qu'on part de cultes de manière d'honorer Dieu qui sont des manières infantiles, qui sont pleines de magie, qui sont pleines de superstitions, etc. Et peu à peu, on va vers un culte adulte dans lequel, finalement, à la limite, il n'y a plus besoin de cérémonie en quelque sorte. Un culte complètement adulte. Mais voilà, il y a une figure de... Donc on passe, comme il dit, voilà, au début, on nourrit les enfants de bouillie et de lait. Et après, on dit qu'il faut nourrir le peuple de lait. Mais voilà, il y a un moment où il faut qu'il en vienne à supporter du vin et de la viande. Il est grand, il est adulte. C'est une figure de la... Voilà, on devient adulte, on devient émancipé. On n'est plus vraiment dans cette situation de minorité. Et, d'une manière, en fait, il ne fait que commenter Paul. Ce que dit Paul par rapport à la nourriture, aux nourritures interdites ou sacrées, etc. Donc, ce qui m'intéresse, je m'attarde juste sur ce point, c'est qu'il y a une histoire qui est quelque part une histoire. Il y a un évolutionnisme chez Calvin. Calvin jette le germe d'une conception évolutionniste dans laquelle il y a un progrès. Et le cœur du progrès, c'est un progrès cérémonial. C'est un progrès, un progrès cultuel. Le progrès cultuel est le moteur de l'histoire de l'émancipation. Donc, c'est un point. C'est pour ça que je pense que c'est un point qui est intéressant. Parce qu'on le retrouve, enfin, il est très important. Alors, on va le retrouver tout de suite, justement, avec ma deuxième figure. Ce n'est pas de l'histoire que je fais, c'est de la philosophie anachronique. Hop, je saute de Calvin à Milton. Milton, justement, c'est une épopée de l'émancipation. Je dis épopée parce que le paradis perdu est une épopée. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu le paradis perdu, qui est vraiment le cœur de l'imaginaire épique. On n'avait pas eu d'épopée depuis l'épopée homérique jusqu'à Milton. Et de manière Chateaubriand, le Vénère, en ce sens-là. Et c'est vrai que le paradis perdu, à lui seul, a constitué une grande partie de l'imaginaire, on pourrait dire, atlantique, britannique au sens, lancée sur l'océan. Les États-Unis, enfin, les États-Unis d'Amérique, à l'époque où ils se constituent, sont dans cet imaginaire de Miltonien, de... On peut explorer par ailleurs, mais ce que je ne vais pas développer, mais qui est lié à des prises de liberté, à des déclarations d'indépendance, qui sont dans le premier... La première forme apparaît, politiquement apparaît, avec la Révolution anglaise. Donc je veux dire deux ou trois mots de Milton et de la Révolution anglaise. D'abord, Milton justifie le fait que l'on coupe la tête de Charles Ier, donc en 1649, on est en pleine Révolution anglaise, la Révolution commence en 1642, et il termine avec Cromwell en 1651. Ensuite, dès le début, en 1644, il fait un traité sur la liberté totale du divorce, le libre-divorce, pour convenance personnelle, on pourrait dire. Ensuite, c'est la liberté, j'ai envie de dire que c'est avant tout ça, mais c'est très calvinien, j'aurais dû... La calvinienne commençait par ça, c'est le droit de quitter son église. Le droit où le fait, les moments où, de toute façon, on ne peut plus rester, on part, on s'exige, on va ailleurs, on crée une autre église. Et ça, c'est justement ce qui se passe pendant la Révolution anglaise, c'est que toutes ces ruptures dans lesquelles les presbytériens, les indépendants quittent l'église anglicane, l'église presbytérienne, puis deviennent des différentes sectes, de plus en plus radicales, c'est une histoire de radicalisation successive, etc. Et comme disait Baye dans son article sur Hamilton, à la fin, après avoir rompu successivement, il était tout seul et avec Dieu. Je ne sais pas, je pense qu'il y a un peu d'ironie chez Baye, comme il en est bien capable. Mais même, il y a une certaine affection pour Milton, même si Milton est un monarchomac, ce qui est pour les protestants français de l'époque de Baye, l'horreur. Parce que justement, tout ce qu'ils disent, ils cessent de dire aux rois de France, et qu'ils sont soumis, que jamais ils veulent attenter aux rois, etc. Et puis, bien sûr, j'aimerais dire encore avant tout ça, je vais lui dire, la liberté totale de la presse. C'est un pamphlet sur la liberté de la presse, que Mirabeau traduit au début de la Révolution française, et qui aura en effet un effet absolument détonateur pour la Révolution française. Alors, tout ça, vous me direz, mais où est la Bible là-dedans ? Alors, la Bible, c'est d'abord que l'histoire, toute l'histoire biblique commence par une désobéissance. Et le thème majeur de la pensée de cette époque-là, c'est la question de la désobéissance. C'est la désobéissance de l'homme à Dieu dans la jeunesse, et d'une certaine manière, une désobéissance dont on va découvrir, dont on découvre que finalement, Dieu l'a acceptée. Dieu a préféré un homme capable de désobéir plutôt qu'une créature complètement dossiée et déobéissante. Je vais y revenir, mais ça veut dire que, donc, la rupture, le droit de rupture, toutes ces différentes ruptures dans lesquelles on brise des liens, dans lesquelles on désobéit à des ordres dans lesquelles il faut imaginer la puissance hiérarchique des places auxquelles on était tenu dans l'ordre ancien. Michael Walser a beaucoup raconté dans sa Révolution des saints, c'est vraiment la dureté doctrinale puritaine qu'il a fallu pour briser l'ordre ancien, et dans cet ordre de rupture pour créer des nouvelles alliances libres et égales, on va dire. Donc, vraiment, en effet, ça appartient à l'histoire de l'émancipation. Alors, le paradis perdu, il se déroule sur deux scènes. Il y a une scène qui est... C'est pour ça qu'il y a une dimension complètement folle, parce qu'il y a une scène qui se passe en poignée sur Terre, entre Adam et Ève, etc. Et puis, il y a une scène qui se passe au ciel entre Dieu et les anges, etc. Et Dieu fait l'unité entre les deux scènes, parce que Dieu parle en même temps à l'homme et à la femme, et il parle en même temps aux anges, à Satan, aux bons anges, aux mauvais anges. On est dans un film de fantastique, typiquement, enfin, presque, typique de l'imaginaire anglo-saxon qu'on voit dans beaucoup de séries, etc. C'est ça. Donc, il y a une double scène, et donc, on est dans... Il y a beaucoup de métaphores. Mais le thème est bien celui-là, c'est-à-dire égale dignité pour trouver une conversation, pour faire la place à une conversation égale entre l'homme et la femme, la sweet converse, éventuellement la dispute, la rupture, la reprise, etc. Et pareil avec Dieu. L'idée, c'est que Dieu, voulant être connu et aimé librement, c'est pratiquement une phrase d'Irénée, en fait. Milton rouvre une des théodicées qui avaient été inventées par les pères grecs et qui n'avaient pas été... après, qui avaient été perdues, qui n'avaient pas été développées. Dieu a voulu... a préféré être... pour être... voulant être aimé et connu librement, d'égal à égal, eh bien, justement, il a préféré un homme des humains capables de désobéir. Et Ricœur, d'ailleurs, reprend ça à la fin d'un grand texte intitulé « L'image de Dieu et l'épopée humaine » qui est une proposition de théologie épique. Et ce n'est pas du tout un hasard. C'est un motif épique, cette histoire-là. Et d'ailleurs, il y a deux motifs épiques. Il y en a un qui est celui de l'émancipation, qui est celui de l'histoire de l'émancipation, d'une épopée de l'émancipation inachevée. La modernité est un projet inachevé, disait Habermas récemment. Mais d'un autre côté, le motif épique, c'est aussi la récapitulation, l'idée que l'histoire peut être récapitulée. C'est une idée hegelienne. On y reviendra la prochaine fois, peut-être. Donc voilà, la désobéissance comme recommencement, comme genèse, c'est-à-dire comme réforme, comme renaissance, comme révolution, c'est le thème de la modernité. C'est Lyotard qui a cité sur cette idée que le re est typique de la modernité, de la pensée moderne. C'est-à-dire que pour Milton, la désobéissance, elle n'a pas lieu une fois pour toutes. Elle peut toujours avoir... Elle a eu lieu plusieurs fois, elle a cessé d'avoir lieu et elle peut continuer. C'est comme un petit peu comme l'histoire du déluge. C'est comme s'il y avait eu... On est dans ce monde-ci et puis il y avait l'autre monde, l'âge d'or avant et entre les deux, il y a eu un déluge. Bon, non, il n'y a pas eu un déluge, il y a eu quatre déluges. Après, vous savez, avec Alfred d'Orbigny, il y a eu Cuvier, c'était quatre déluges. Mais après, Alfred d'Orbigny, il y a, je crois, 255 ou 158 déluges. Après, on arrête de penser en termes de déluges. Il y a juste des orages, c'est l'histoire de la vie, il y a des évolutions, il y a tout le temps des petites ruptures, etc. C'est un peu ça l'idée de... Mais Milton, c'est que la rupture, la possibilité de désoblier, elle est permanente, elle est perpétuelle. On peut toujours la recommencer. Alors maintenant, je passe à une autre figure complètement adverse de Milton, quelqu'un qui a grandi en plein dans ses périodes troublées, et c'est Hobbes. Hobbes, il est à la fois... Voilà, il est né au moment où l'invincible armada attaque l'Angleterre, donc il est ce qu'on dirigeait de première, et lui aussi. Mais lui, il vit la révolution anglaise comme une période de pagaille épouvantable. C'est un homme d'ordre. Ce n'est pas du tout qu'il a été un royaliste dans un... Ça peut très bien être Cromwell, ce n'est pas n'importe qui, mais il faut de l'ordre. Il faut de l'ordre, c'est-à-dire, il faut un loup central. C'est-à-dire qu'il y a une désobéissance au commencement d'histoire. Mais c'est... OK. Mais cette désobéissance, elle a lieu une seule fois, justement, au début. Mais après, c'est la condition pour obéir. Pour pouvoir obéir, il a fallu pouvoir désobéir. Ça, c'est sûr. On ne peut pas obéir si on ne peut pas désobéir. C'est ça, l'idée commune de tous nos honneurs, si vous voulez. Mais voilà. Combien de fois et à quelles conditions, etc. Et l'idée de Cote, c'est que la possibilité de désobéir est fondatrice d'un pacte politique qui crée un régime de sécurité dont on a tous besoin, tout le monde est d'accord pour passer ce pacte dans lequel l'un va protéger les autres, pour le dire comme ça, en échange de leur soumission. Mais en même temps, il va protéger les biens, les vies, etc. Alors, ce qui est aussi intéressant chez Hobbes, là, on est dans l'histoire de la lecture de la désobéissance initiale de la jeunesse, mais Hobbes, c'est aussi quelqu'un qui refuse absolument une lecture métaphorique du royaume de Dieu. C'est-à-dire, parce que justement, quand on est dans la lecture métaphorique, toutes ces métaphores à la Milton et puis qu'on retrouve dans beaucoup de théologies, on ne sait jamais très bien où on est, à qui on obéit, à qui est-ce qu'il faut obéir, vous voyez, ça c'est le problème, c'est le grand problème de la politique chrétienne, si vous voulez. Il y a un moment où on peut toujours désobéir, et ça Hobbes, il refuse absolument, justement, ça fait partie de ça. Donc, soit on est dans le royaume et la seigneurie du magistrat actuel, le roi, soit on est sous la seigneurie et le royaume du Christ, mais c'est l'un après l'autre, pas les deux en même temps. Donc, il y a une conception, il refuse absolument toute métaphore, et donc, on a du coup, chez Hobbes, ce qui est assez nouveau, une seule ligne temporelle dans laquelle il y a une période X et une période Y. C'est deux périodes temporelles, c'est réel, c'est temporel, et c'est pas en même temps. C'est l'un puis l'autre. Il n'y a pas de double obéissance. Ma troisième figure, oui, je vais vite quand même, j'en ai déjà fait trois, Calvin, Milton et Hobbes, je crois que si je continue, je pourrais faire Hegel. Alors, je m'arrête un petit peu sur, ah mais oui, j'avais amené, j'avais amené des pages du Paradis perdu, arrachées, donc pendant le train, j'avais arraché ça à mon livre. Non, parce que je voudrais vous donner le goût de lire Le Paradis perdu de Milton quand même. je ne sais pas si je faisais un jour une lecture ici sur Milton, je l'ai fait quand je faisais un cours sur le couple, et il écrit, voilà, c'est Adam qui parle à Dieu, et il dit, mais voilà, tu m'as donné tout ça, tu l'as prouvé à tout ce, mais avec moi, je ne vois personne qui partage. Dans la solitude, est-il un bonheur ? Est-ce qu'on peut être heureux tout seul ? C'est magnifique, c'est comme, on va le retrouver quand. Qui peut jouir seul ? Ou en jouissant de tout, quel contentement trouver si on est tout seul, si on ne peut pas le partager avec quelqu'un ? Et alors, il continue, entre inégaux, parce que oui, je t'ai dit, oui, mais il y a tous les animaux, je t'ai dit, tout ça, oui, mais entre inégaux, quelle société, quelle harmonie, quel délice peut s'assortir ? Ce qui doit être mutuel, doit être donné et reçu en juste proportion mais en disparité si l'un est élevé et l'autre toujours abaissé. Ils ne peuvent bien se convenir l'un à l'autre mais ils se deviennent bientôt également ennuyeux. C'est la traduction de Chateaubon. L'ennui, c'est l'ennui. C'est une situation ennuyeuse. Donc l'homme s'ennuie, s'en rêve et vous le voyez bien que théologiquement, Dieu s'ennuie sans l'homme. Si l'homme est juste un être qu'il a nommé, qui est sa marionnette. Dieu parle d'une société telle que je la cherche capable de participer à tout délice rationnel dans lequel la brute ne saurait que la compagne de l'homme. Les brutes se réjouissent chacune avec leur espèce. Parce que ce n'est pas du tout la conversation, c'est aussi la conversation sexuelle pour Menton mais parce que c'est une conversation. Ce n'est pas juste la copulation, comme il dit, une copulation servile. Bon, c'est ça. Et alors Dieu dit oui, mais moi je suis seul toute éternité. Oui, il me fait expliciter. Oui, moi je... Alors, comment est-ce que je fais ? Etc. Bon. Et après, Dieu reprend et il dit mais oui, c'est vrai. Je savais avant que tu parlasses qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Une compagnie telle que tu la voyais alors, je ne te l'ai pas destinée, je te l'ai présentée seulement comme une épreuve. Une fausse créature qui était là comme... comme une épreuve pour voir comment tu jugerais du juste et du convenable. Ce que je te vais maintenant apporter te plaira, sois-en sûr, c'est ta ressemblance, c'est ton aide convenable, fit help, c'est ton autre toi-même, c'est ton souhait exactement selon le désir de ton cœur. Le texte anglais est magnifique aussi. Et alors, à la fin, il reçoit Ève et il dit cette fois tu m'as dédommagé, tu as rempli ta promesse, créateur généreux et plein de bénignité, donateur de toutes les choses belles, mais celui-ci est le plus beau de tous tes présents et tu ne me l'as pas envié. Je vois maintenant l'os de mes os, la chair de ma chair, moi-même devant moi, la femme et son nom, son nom est tiré de l'homme et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils seront une chair, un cœur, une âme. C'est le grand discours qui est retrouvé. On voit très bien que Méthode s'appuie sur quelques passages bibliques très littéralistes et il les amplifie politiquement. Mais il part des textes, toujours. Bon, c'était pour vous donner un petit peu... Alors, j'en arrive à Baille. Pierre Bell, si vous voulez. On peut commencer à Baille. En arrière, je m'en dis Baille. Carla Baille. Alors, Baille, d'abord, une remarque. Par rapport au texte biblique, ce qu'il propose, c'est une herménotique critique. C'est-à-dire que, par exemple, le contraint-l'est d'entrée, contraint-l'est d'entrée, c'est une métaphore. C'est une manière de dire, mais presse-les, parce que... parce que le... parce qu'on a affaire à une passion presque amoureuse. C'est le « Toi, aime-moi » des quantiques, des quantiques. C'est comme ça que le lit Baille. Ensuite, il y a énormément d'articles bibliques mélangés aux articles historiques dans le dictionnaire historique et critique. C'est un article David, un article Ève, par exemple, dans lequel il dit « Moi, je préférerais être avec Ève dans une cabane au fond du désert plutôt que tout seul au paradis. » Vous voyez ? Donc, il est renchéné exactement dans le sens de Milton, si vous voulez. Pierre Baille, dans son dictionnaire historique et critique. Donc, il y a beaucoup de personnages bibliques. Alors, Philippe de Robert les a beaucoup travaillés, ces personnages. Je vous recommande les textes de Philippe de Robert comme votre ouvrage à HdB. Je vous donnerai l'occasion d'aller à la bibliothèque. Regardez les très belles études de ces figures bibliques. de Baille relue par Robert, mais il faut d'abord lire le dictionnaire et le dictionnaire et le dictionnaire et le dictionnaire. Mais ce qui est frappant, c'est que ces personnages, ils sont comme les personnages historiques, engoncés dans des points de vue. Il faut comprendre leur point de vue. Le point de vue de Saül n'est pas le point de vue de David. Le point de vue d'Ève n'est pas le point de vue d'Adam. Et il faut... Ce que cherche Baille, y compris dans des articles historiques et critiques parlant de personnages mythologiques, c'est là qu'on voit bien encore sa fibre. Il essaie de comprendre la cohérence existentielle des personnages dans le titre. C'est quoi la cohérence existentielle de David, par exemple ? Parce que c'est quand même un grand pêcheur, c'est un grand salopard. comment est-ce que... Et Baille le dit tel quel, il ne cherche pas à atténuer. Non, il dit non, c'est absolument immoral. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est que Baille, il a cherché, dans son historique et critique, un pensée d'abord. D'abord, son travail, c'est un travail... Il fait une histoire négative. Il commence par... Négative au sens d'une théologie négative, mais au sens où il commence par démolir des erreurs. Il passe son temps à critiquer son dictionnaire n'est qu'un dictionnaire des erreurs trouvées dans les autres dictionnaires. Il y a un côté borgétien dans le projet de Baille, que j'aime beaucoup. Il est un côté complètement fou comme ça. Et... Alors, à quoi c'est utile ? Pourquoi ramasser... Faire un tel fatra ? Il parle d'un fatra, une compilation d'un théâtre des fautres, des renures, des ramas des ordures de l'histoire, des erreurs de l'histoire. Je me suis mis en tête de compéter le plus gros recueil qui me sera possible des fautes qui se rencontrent dans les dictionnaires. C'est vouloir nettoyer les écuries d'Ogeas. C'est dans son projet délectionnement. Alors, pourquoi c'est utile ? C'est utile parce que, en gros, si vous voulez, il y a deux types de vérités. Il y a les vérités géométriques et les vérités de fait. Et lui, il trouve que les vérités de faits sont très utiles. Elles sont même plus utiles que les vérités géométriques. Finalement, les vérités géométriques, comme il dit... Est-ce qu'il a ce passage ? Il est très drôle. Il dit que... Les ingénieurs qu'il ne ferait qu'inventer de nouveaux moyens de faire parir beaucoup de choses. La géométrie, la balistique, en gros, toutes les sciences que Descartes a amenées, ça sert à faire beaucoup de morts, finalement. Ça sert à augmenter la guerre, en fait. Donc, on a besoin d'équilibrer les sciences, les sciences dures par les sciences historiques qui nous apprennent le malheur, qui nous apprennent à voir les erreurs, les malheurs, la malice, la méchanceté et l'ignorance humaine. C'est un théâtre moral, si je peux dire, l'histoire, en ce sens-là. Donc, c'est un... Quand ce ne serait que pour devenir plus circonspects, à juger de leurs prochains. Voilà. C'est ça, l'idée de Baye, c'est ne jugeons pas trop vite nos ennemis, nos prochains, les autres, etc. Et l'histoire sert à ça. Et donc, du coup, ce n'est pas une histoire ni méprisante, de toute façon, c'est la décadence, on ne va que vers la décadence, ni une histoire dans laquelle il y a un progrès vers un mieux, etc. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est au contraire de remoncer à comprendre pour établir les vérités de fait, simplement. Et sans point de vue de surplomb. C'est ça la thèse principale, il n'y a pas de point de vue de surplomb. Il faut comprendre les points de vue vécus. En ce sens-là, il est très proche, excusez-moi, comme type d'approche de paradigme scientifique qui est très proche de Bonneau-Latour. Puisqu'on a parlé récemment de Bonneau-Latour, il n'y a pas de point de vue de surplomb. On est forcément d'un côté ou d'un autre, on n'a pas de point de vue. D'où l'importance accordée aux témoins. Donc, les témoins de l'histoire. Et donc, les témoins de l'histoire, il faut les comprendre de l'intérieur pour comprendre leur degré de véracité, leur degré d'information et d'ignorance et leur degré de sincérité ou de malice. Ils peuvent tous être un peu sincères et un peu trompeurs, un peu informés et un peu mal informés, etc. Tous. Donc, il faut étudier, il faut vraiment passer au crime des témoignages et on ne va pas, quand on prend, on voit que des énormes livres, par exemple, l'article Calvin le montre très bien, ne cessent de se recopier sur un seul mensonge initial qui est juste répété la pipe à la bouche, comme il dit, alors qu'on a démontré que c'était faux, mais on répète, ça continue à se recopier, à se réimprimer et ça finit par passer pour la vérité. Et en gros, il dit que l'erreur triomphe. C'est un peu du très pessimiste sur le chemin de là. Mais voilà, le travail, c'est sans cesse de revenir sur... Et c'est très cartésien. Il y a l'erreur, elle vient de la volonté et de l'entendement. L'entendement est limité, la volonté, on peut toujours affirmer sur des choses dont on n'a pas la connaissance et donc, soit on affirme par ignorance, soit on sait et on trompe. Et donc, il y a les deux, il y a la malice et l'ignorance. On parle d'une anthropologie tricartésienne. Voilà, c'est pour ça qu'il s'intéresse beaucoup à creuser qu'est-ce que c'est que la sincérité. Et il interroge, il la met en doute aussi. Et en même temps, on n'a rien d'autre. C'est la matière. Et puis, l'information du témoin a trouvé des témoins suffisamment informés. Et je pense à une très belle phrase du sociologue Maurice Holvax qui disait, vous voyez, qu'il est mort dans le camp de concentration. Primo Levi raconte sa mort pratiquement dans ses bras. Où il dit que tout témoignage devrait satisfaire à ses conditions contradictoires, que les témoins sortent en quelque sorte du groupe lorsqu'ils observent des faits sensibles et que pour les rapporter, c'est-à-dire pour les raconter, ils y rentrent. On raconte toujours à partir d'un point de vue. En même temps, il faut un peu de distance, il faut de la distance critique. Donc, un bon témoin, c'est quelqu'un qui est, il est un peu assez entre deux chaises. Il est dedans et dehors. Je trouve ça génial, comme l'observation. C'est tout à fait ce qui intéresse, ce que recherche Baile. Et puis, il cherche Baile, il cherche des témoins qui soient cohérents. Je te le voyez. Il essaie de comprendre la cohérence, on peut dire, dogmatique de chacun. Chacun a sa dogmatique, chacun a ses dogmes, chacun a ses infancés, chacun a son point de vue. Et en même temps, il faut que chacun accepte, on peut dire, la pluralité des points de vue. Un bon témoin, il accepte, enfin, il accepte qu'il y a une pluralité de points de vue et donc, le dictionnaire de l'histoire et de la critique, c'est la mise en scène de cette grande diversité des points de vue sur l'histoire. Et il n'y a rien d'autre que des points de vue sur l'histoire. Vous voyez, donc, je trouve que c'est une figure intéressante et impressionnante vague par rapport à l'historiographie. Alors, on va revenir. Je me demandais, en écrivant ça tout à l'heure, qu'est-ce qui est biblique là-dedans ? Peut-être, ce soin, ce souci d'accorder à chacun dans sa singularité un point de vue entièrement respectable. Ce souci est en même temps que humain. Cette relativité, il y a des limites, il y a des ignorances, il y a de la malice, forcément, un petit peu, ou souvent, c'est ça. Donc, peut-être qu'il y a ça, peut-être dans son anthropologie, il y a quelque chose de très... Il est très évangélique, c'est quelqu'un qui est très, très profondément pénétré par l'évangile dans ses argumentations. il y a une autre figure, celle de Rousseau. Je vais un peu vite, quand même. Alors, Rousseau, il est difficile et il est compliqué, ce qui n'est pas... On peut être simple et difficile, on peut être facile et compliqué. Rousseau, il est difficile et compliqué. Il est passionnant et rebutant, les deux. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui suscitaient autant de passion et ça continue. C'est intéressant dans les classes de lycée, quand j'étais prof de lycée, je me rappelle, il y avait des élèves qui l'adorait tout de suite, des autres qui le détestaient tout de suite. C'était assez intéressant. Alors, on va partir de deux ou trois textes et surtout d'un texte qui est le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, qui est quand même son principal texte sur lequel il y a quelque chose comme une philosophie de l'histoire. Mais auparavant, donc, en 40, excusez-moi, c'était en quelle date de l'année ? Je ne sais pas le noter. C'était en 55, je crois que c'est en 51, 52, qu'il fait le discours sur les sciences et les arts, dans lequel, vous vous rappelez peut-être, il fait une dissociation de deux registres. un registre, en gros, moral et un registre technique, les arts, la civilisation, et avec l'idée qu'il y a une histoire qui progresse, les techniques progressent, les arts, le sens technique, progressent, et la morale diminue. Et comme s'il y avait un rapport, je dirais, inversement proportionnel entre le progrès technique et la décadence morale. Donc ça, c'est déjà une thèse très forte. C'est une thèse qui a beaucoup marqué les esprits. Alors rappelez-vous que Rousseau lui-même, d'ailleurs, a été marqué lui-même par la question posée par l'Académie de Dijon. Il passait à pied, parce qu'il n'est pas dessous, il passe à pied entre Genève et Paris, et à Dijon, il voit placarder le sujet mis à l'ordre du jour du concours de l'Académie de Dijon qui était « Est-ce que les progrès... » Dans quel sens peut-on dire que les progrès des sciences et des arts ont été aussi un progrès moral ? Et en fait, c'est ceux qui ont posé la question qui ont ouvert... Il a dit que ça a été vraiment un tremblement de terre. C'est vraiment... Ça a complètement changé sa route. Ça a complètement converti cette question. Donc il fait ce premier discours. Et puis il fait, quatre années plus tard, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. L'inégalité, il ne s'agit pas de l'inégalité physique entre les hommes et les grands, les petits, les humains, les femmes. C'est l'inégalité politique, sociale, et de manière morale au sens subjectif. Alors, l'origine. Déjà, je voulais m'arrêter un tout petit peu là-dessus. C'est typique du XVIIIe siècle. C'est le discours de l'origine. On passe son temps à cette époque-là à essayer de comprendre d'où ça vient, à essayer de reconstituer la genèse. Ce n'est pas un hasard. La Bible arrive, elle raconte une histoire du monde depuis les commencements et ça va, je ne dirais pas qu'il n'y en avait pas avant chez les Grecs, il y en avait de ça. Mais en tout cas, on voit là comme un sujet très sérieux cette question de, on va re-raconter la genèse mais de manière raisonnable, de manière rationnelle. qu'on dit il y a qu'en 1746, essai sur l'origine des connaissances humaines. Rousseau, discours sur l'origine de l'inégalité. En 1761, toujours Rousseau, l'essai sur l'origine des langues. Et même Adam Smith, son essai sur la richesse des nations, c'est un essai sur l'origine de la richesse des nations. Pourquoi est-ce que des nations qui s'enrichissent et d'autres qui s'appauvrissent ? D'où ça vient ? Et donc, la démarche est une démarche analytique. On part d'un tout complexe et on essaie de le décomposer pour trouver les éléments primitifs. Et donc du coup, on essaie de revenir aux éléments naturels, qui après se sont combinés pour donner la réalité actuelle. Donc le mot nature ici correspond à cette idée d'origine, c'est-à-dire à cette idée analytique, les éléments primitifs. On va retrouver ça chez Goethe, les affinités électives de Goethe, un grand roman sur l'amour dans lequel il y a des affinités presque moléculaires entre les êtres. Et puis il suffit qu'il y a un élément qui arrive et la molécule se décompose et se recompose autrement. Il y a un visiteur qui arrive et puis le couple qui était parfaitement heureux, qui était parfaitement très bien. Soudain, le couple se décompose. C'est chimique. Vous voyez, cette idée-là. Il y a cette idée qu'il y a des décompositions qui sont... On revient à des éléments... Voilà. On repart des éléments naturels. Alors, dans le discours sur l'origine et les fondements de l'humanité, je parle du noyau historique et après je vais le remettre dans son contexte. Dans la philosophie plus globale, qu'est-ce que ça nous dit de la philosophie de Rousseau et du rapport de la philosophie de Rousseau à la Bible ? Au départ, d'abord, il y a une anthropologie. L'homme primitif, l'homme naturel. Attention, on va voir, ce n'est pas naturel au sens archéologique. C'est naturel dans ce sens d'une enquête transcendantale au sens qu'on va retrouver chez Kant, c'est-à-dire une enquête sur les conditions de possibilité d'eux. La condition de possibilité de la société actuelle, c'est qu'à l'origine, il y a des êtres capables d'eux. Capables de parler, capables de ceci, de cela. Toutes les conditions pour appeler moi. Avant ça, il y a d'abord un homme primitif qui est un humain primitif qui, un, vit dans l'instant. Il est pur présent. On retrouve ça cette idée chez Nietzsche, par exemple, il n'y a pas de mémoire, il est libre de toute cette maladie qu'est la mémoire. J'en serai bientôt libéré. Sans crainte, sans espérance, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... Mais en même temps, il y a en lui quelque chose qui est un humain qui est un humain primitif quelque chose qui est de l'ordre du désir et donc quelque chose du désir vers du mieux, vers du perfectible. L'humain, il est par nature perfectible. Ce n'est pas un être complètement achevé, complètement enfermé en lui-même. C'est une idée qu'on va retrouver beaucoup par la suite. L'humain, il n'est pas achevé, il doit encore grandir, il peut encore se perfectionner, il peut encore s'améliorer. Et il a en son cœur des passions qui sont des passions qui sont quelque part des passions morales et je dirais qui amènent à la société, il ne cherche pas seulement à conserver sa vie, il a de la pitié, il est capable de compassion. Voilà. On a besoin de cet humain primitif qui ne connaît pas encore vraiment la crainte et l'espérance mais qui a déjà quelque chose en lui comme un désir de s'améliorer, d'aller vers du mieux et la compassion. Alors, les progrès, je vous les raconte, je ne vais pas les lire dans le texte là encore, j'aurais pu chercher. Mais c'est une série de progrès. D'abord, c'est progressif. C'est-à-dire, ça vient de fil en aiguille et parfois par des accidents. Il y a un accident, il y a eu la foudre qui est tombée sur une forêt et le feu, les humains ont découvert le feu. Il y a eu un volcan qui a décomposé certains métaux et soudain, les humains ont trouvé des métaux. Ils ont trouvé le fer, ils ont trouvé le souffle, ils ont trouvé des métaux qui étaient tout près dans la nature mais par accident. C'est vraiment c'est eux qui après ont dit « Tiens, on peut avec ça, ça. » Donc, c'est progressif, complètement progressif. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de providence. C'est des accidents mais qui ont été utilisés par les humains et en même temps, ils sont irréversibles. Tous ces progrès, une fois qu'on l'a fait, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut jamais revenir en arrière. Petite parenthèse, vous voyez, on ne peut pas revenir en arrière au paradis. Il y a quelque chose d'irréversible. Le temps, il est fléché quand même dans l'histoire. Alors, peut-être la première invention que Rousseau va développer plus tard, quelques années plus tard, dans les Cistes de l'origine des langues, c'est l'invention de la langue. C'est l'origine des langues. Alors, il part d'une hypothèse qui était typique de son temps, qui était une hypothèse plutôt utilitariste. Des hommes, ils ont besoin de s'associer et de parler pour chercher la nourriture, pour travailler, pour cultiver les champs, etc. Et là, Rousseau, qui est contemporain du baroque, pas au sens de l'époque, mais au sens d'aujourd'hui, c'est-à-dire en fait du chant baroque, de la voix, de la redécouverte qu'au cœur de la musique il y a la voix humaine. La voix humaine qui chante, qui chante ses passions. Voilà, que ce soit dans les baroques de Bach, que ce soit dans les baroques de Monteverdi, ou de tous, ils ont tous cette dimension de la voix. Et donc, Rousseau va développer l'idée que l'origine des langues, c'est dans les passions humaines, et donc, c'est les jeunes gens et les jeunes filles qui viennent faire boire leur troupeau, vous connaissez l'histoire, je vais la raconter 40 fois, parce que c'est une très belle scène, donc au bord des fontaines dans lesquelles ils viennent souvent et que là, ils se fréquentent et c'est là qu'ils trouvent les accents à la fois pour dire le désir, l'amour, mais aussi pour dire la rivalité, la jalousie, la haine, etc. Donc, il y a une... ça c'est le côté italien, on va dire, c'est toujours la grande admiration que Rousseau va proclamer pour l'Italie contre la langue française qui est une langue froide, qui est une langue beaucoup trop refroidie, qui a perdu, qui a perdu ses passions, ce pathétique, mais aussi cette pitié, cette piété. La langue française n'est pas capable de piéter, il est très très sévère avec la langue française, c'est une corrélle, une grosse corrélle, la corrélle des bouffons, la corrélle justement sur l'opéra bouffe, qui est un opéra italien plein de passion, plein de sentiments. Donc il y a ça, ça c'est l'origine des langues. Bon, d'un côté. D'autre côté, il y a quand même, c'est vrai, des métiers à partir de la découverte, à partir de la métallurgie, à partir d'un volcan, c'est intéressant que c'est toujours au pied des volcans qu'il y a beaucoup de choses qui se figurent aussi. Il y a les fontaines et les volcans. On pourrait partir, on pourrait prendre les deux... Je note ça parce que, excusez-moi, la lecture de Rousseau est toujours très pleine d'images mais qui sont très fortes parce que les volcans, c'est quand même chaud, si vous voulez. C'est pas... Après, le volcan se refroidit mais il a bien fallu qu'il y ait du chaud pour qu'il y ait après du refroidissement et c'est sur les terres des volcans qu'est-ce que les terres fertiles, si vous voulez. C'est là qu'on découvre la métallurgie et du coup, c'est là qu'on va faire l'agriculture. Les premières les premières communautés agricoles au pied des volcans en effet en Anatolie par exemple, les grands volcans à Saint-Denis, c'est des volcans qui ont été très actifs encore il y a 10 000 ans. C'est l'invention de l'agriculture mais du coup, division de travail et du coup, propriété et du coup, inégalité et du coup, guerre et du coup, État, organisation des États. Ça va en effet assez bien avec une certaine histoire. et donc institution de l'État et c'est là qu'on arrive à l'histoire des gouvernements. Et l'histoire des gouvernements, tout ça en fait, tout ça, ça s'inscrit, on peut dire que c'est un progrès technique tout ça. Tout ça, il le raconte comme un progrès, son fil conducteur de tout ça, c'est le progrès de l'inégalité, les progrès de l'inégalité. Tout ça, c'est uniquement les progrès de l'inégalité entre les hommes. Et donc, on parle d'un gouvernement pareil, on va raconter l'histoire. Au début, peut-être que c'est lié à l'origine des langues, il y a un pacte, un pacte de gouvernement. Vous savez, l'homme est né libre, partout il est dans les fers. Donc c'est le début du contrat social, du pacte de gouvernement dont Rousseau dit toujours très clairement à beaucoup d'endroits que ce n'est pas du tout quelque chose d'historique qu'il lui propose, mais c'est la condition, la condition, là encore, c'est la condition de possibilité du gouvernement existant. Si on veut comprendre les gouvernements, il y a bien quelque chose comme un pacte implicite que nous respectons, parce que si nous ne respectons pas ça, si nous ne respectons pas ça, pourquoi est-ce que nous sommes soumis ? C'est le traité de la servitude volontaire de la Boétie. Pourquoi est-ce que nous obéissons ? Si nous n'avons pas obéi librement à partir d'une désobéissance première, c'est la base de tout, de la Boétie, Hobbes, un tout, il y a bien ça. Et donc ce pacte premier, il institue à la fois le gouvernement, le pacte au sens de Hobbes, il institue la loi, il institue le droit de propriété et peu à peu il institue aussi un qui commande et l'autre qui obéisse, un qui enseigne, l'autre qui sont enseignés, un pouvoir absolu, arbitraire, et finalement, dernier stade, le despotisme généralisé avec des riches et des pauvres, des puissants, des faibles, des maîtres et des esclaves, etc. et il ne reste plus que la loi de la force. À la fin, il ne reste plus que la loi de la force. Donc si vous voulez, loin qu'il y ait l'idée qu'on part d'une situation dans laquelle il y a de la brutalité et puis peu à peu on émerge en bas vers la démocratie, vers le droit, non, on part d'une démocratie initiale, d'un libre pacte sur lequel ça n'aurait pas jamais marché. Et peu à peu, on a chargé la barque, on a chargé la barque et tout s'assombrit peu à peu et il y a encore des gens qui restent dociles parce qu'ils ne veulent pas faire de mal. Ils pourraient faire du mal, ils pourraient tout casser et ils ne le font pas. Et c'est là qu'il dit à la fin qu'il n'y a plus qu'à la révolte. Il n'y a plus qu'à la révolte. C'est intéressant parce qu'en fait, Rousseau lui-même n'était pas du tout un révolutionnaire. C'était quelqu'un qui était relativement inquiet, justement. Il dit tout ça avec beaucoup d'inquiétude. Quand il dit il reste que la révolte, il dit ça avec inquiétude, il ne dit pas ça en disant génial, on va faire la révolte, etc. Alors maintenant, je remets ça dans le sens général. Quelle est l'idée de Rousseau ? Quelle est l'idée et encore l'idée, je dirais, biblique de Rousseau à travers tout ça ? C'est qu'il y a une innocence originaire. C'est ça l'idée. Et donc, on accuse la providence ou la nature alors que tous les beaux viennent de nous. Donc, comme il dit, écartons tous les faits, on réfléchit, on analyse, on retrouve l'état de nature, on voit l'homme né libre qui est partout dans les fers, on voit un être plein de bonté naturelle, de pitié, de compassion, de liberté, etc. qui est dans la réalité, exerce l'inégalité, la servitude, la misère, etc. Donc, on est complètement déchiré entre ces deux figures. Et la conjecture, il parle d'une conjecture pour reconstituer l'histoire, non pas telle qu'elle s'est passée, mais telle qu'elle a dû se passer. On pourrait dire, il faudrait dire, telle qu'elle aurait dû se passer. Mais quelque part, il y a une équivoque chez Rousseau. Peut-être qu'elle s'est passée comme ça. Peut-être qu'elle a, pour qu'il y ait cette histoire, il a dû se passer quelque chose de ce genre-là. C'est-à-dire, en termes de raison. Donc, c'est une fable, on pourrait dire, l'homme naturellement bon, si vous voulez, l'homme de nature, vraiment. C'est une fable qui est fausse historiquement, parce qu'on est toujours déjà, les humains sont toujours déjà dans le langage, dans la hiérarchie. Il y avait du langage chez les animaux, il y a des hiérarchies chez les animaux, dans le conflit, et les conflits chez les animaux, etc. C'est pas quelque chose... Mais elle est vraie moralement, elle est vraie politiquement, pour justement, pour reprendre l'histoire autrement, pour faire l'histoire autrement. Et donc, elle propose, c'est un mythe, on pourrait dire, fondateur, qui propose un type idéal critique, si je peux dire, qui permet à la fois de mesurer ce qui ne va pas, de poser un diagnostic sur la vieilleté, et d'orienter nos efforts vers une sorte de régénération de la bonté. Et c'est pour là que je vais terminer là-dessus, en disant, voilà, pour Roussan, en disant, ce mythe, c'est un mythe adamique. C'est-à-dire, il y a une innocence première, et par sa faute, il y a une responsabilité première de l'homme. On n'est pas du tout dans une conception grecque, tragique, au sens de tragique grecque, dans laquelle, de toute façon, le mal, il est déjà là. Je commets le mal, mais je ne savais pas que je le faisais. J'étais ignorant, je ne savais pas que je tuais mon père, je ne savais pas que j'éposais ma mère, etc. C'est quelque chose qui nous... Le malheur est toujours déjà là. Tandis que là, dans cette figure adamique que Rousseau rouvre, remet vraiment très fortement en scène dans sa manière de voir, il y a quelque chose comme un mythe adamique, une relecture, on pourrait dire, sécularisée, si vous voulez, d'un mythe adamique. Alors, je vais terminer par Kant. Finalement, j'ai été long. Kant, alors, Kant, c'est vraiment pour moi le penseur moderne par excellence. Celui qui, depuis la réforme jusqu'aux Lumières, reprend et rassemble tous les grands thèmes de la modernité. Donc, il y a une reprise de beaucoup de points qu'on a vu de Luther, de Calvin. Par exemple, justement, l'idée des deux registres qu'on trouve dans le traité de la liberté de chrétien chez Luther, etc. C'est réinterprété, bien sûr. Vous savez, chez Kant, il y a deux... Nous obéissons à deux régimes. En tant que phénomène, c'est-à-dire en tant qu'objet physique, nous appartenons au monde des corps régis par les lois physiques et non que nous obéissons aux déterminations de la science. Mais en tant que sujet, nous sommes des libertés et nous obéissons aux lois de la raison que nous nous donnons librement. Il y a une scission totale entre ce que nous sommes en tant que corps et ce que nous sommes en tant que liberté, que nous-mêmes. Il y a le phénomène de nous-mêmes. Mais en fait, il fait ça pour, justement, arrêter la prétention de la science à régir la morale et de la théologie à régir la science. C'est le geste de la critique, de la séparation. Mais après, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre et où sont les mixtes ? Il y a la première question, c'est que puis-je savoir ? La deuxième question, que dois-je faire ? Et la troisième question, c'est que puis-je espérer ? Que puis-je espérer ? Et c'est là qu'apparaissent tous les mixtes. Nous sommes dans du mixte, par exemple, certaines figures, déjà, d'une certaine manière de l'espérance, ce serait les expériences esthétiques. Parce que dans les expériences esthétiques, ce sont les expériences sensibles et en même temps libres. On ne peut pas, comme dit Kant, obliger quelqu'un à avoir un plaisir. Le plaisir, il est libre et en même temps, il est sensible, il est physique. Et donc, on est dans du mixte. C'est la troisième critique qui développe ça. On a ça aussi pour tout le registre, je vais y revenir justement, pour ce que je vais développer, de l'histoire et de la politique. La politique, c'est à la fois une question technique, de gestion, avec des forces, avec des... il va falloir donner tant d'électricité à tant de personnes, tant d'eau à tant de personnes dans tant de temps, etc. On est là dans la géométrie, dans les sciences, dans le guillet, de la gestion technique, au sens très fort du terme. Mais puis, de l'autre côté, il y a la politique, il y a aussi des idées, il y a aussi des idéaux, il y a aussi des idées morales, il y a aussi des libertés, il y a aussi des demandes d'égalité, de non-humiliation, etc. Le politique, elle a croisé, il y a un mélange des deux. De toute façon, même la religion, elle est un mélange des deux. Il y a dans la religion, je crois que j'ai amené les textes que je cite là. Il y a dans la religion, dans les limites de la simple raison, il dit, d'abord, il distingue deux religions, je fais un petit détour, je sais qu'il n'en a pas beaucoup de temps, mais je le fais quand même. Il y a deux sortes de religions, il y a une religion qui cherche à obtenir des faveurs, et l'autre, c'est la religion morale, c'est une religion de la bonne conduite, de la mettre en pratique, pas juste, pas seigneur, seigneur, mais de la pratique. Il dit, à la fin de ce texte, il dit, être un bon serviteur est une chose fatigante, aussi l'homme souhaiterait-il d'être plutôt un favori. C'est l'image, on est contemporain de la révolution française. Mais oui, c'est assez proche de Bonhoeffer, ça coûte quelque chose de la grâce, c'est pas un truc, c'est pas juste une faveur pour des favoris, qui ne changent rien. Donc, dans la première, les hommes se flattent ce que Dieu peut les rendre éternellement heureux, sans qu'ils aient pour cela à devenir meilleurs. Et dans la seconde, il faut que l'homme utilise, pour devenir meilleur, la disposition primitive au bien qu'il a en lui, je vais y revenir tout de suite, et donc, il cite, il ne nous est pas essentiel, mais par conséquent, nécessaire, de savoir ce que Dieu peut faire, ou peut avoir fait, pour notre salut, mais de savoir ce que nous avons à faire nous-mêmes, pour mériter son assistance. Il faut partir de nous, il faut repartir dans notre condition. C'est pas dire, il ne faut pas à tout, c'est bon. Bon, ça c'est quand, ça va être une théologie qu'on va critiquer bien plus tard comme une théologie très moraliste, bien sûr. Mais qui, à mon avis, est magnifique et qui répond très très bien aussi aux questions de son temps. Alors, au noyau de ce livre que je viens de citer, La religion dans les vies de la simple raison, il y a une double racine dans la première partie qu'il appelle, qui est à la fois le mal radical, c'est-à-dire une tendance radicale au mal, c'est-à-dire radicale, c'est-à-dire dans la racine même de notre volonté, quelque chose qui est capable de pourrir la racine même de notre volonté. Et puis, il y a en même temps une disposition au bien et donc, tout le travail c'est de réveiller cette capacité au bien, à la bonté et à ce qu'il appelle la bonne volonté. Donc, il y a les deux en même temps. Et, de toute manière, c'est très, il essaie de penser un peu plus loin et, à mon avis, avec une meilleure culture théologique, la question que posait Rousseau, finalement. Alors, l'histoire morale, je dirais, c'est une... Mais, vous voyez, donc, il y a une sorte de tension entre... Il y a un mixte et, voilà, il y a l'Église... L'Église est un mixte entre les deux. Alors, l'histoire morale, l'histoire de la liberté et de la responsabilité, de la volonté, bonne, on peut y avoir délivré, c'est le moteur de l'histoire politique et donc, c'est le moteur de l'émancipation. Et il y a, chez Kant, en effet, c'est en ce sens-là qu'il est un homme des Lumières, cette figure de l'émancipation, devenir adulte. Rappelez-vous, qu'est-ce que les Lumières ? C'est de sortir de la minorité, l'état de minorité dans lequel l'homme s'est mis lui-même par sa paresse, par sa crédulité, par sa bêtise, par sa lâcheté, etc. Donc, il faut sortir, c'est à nous de sortir de cet état de minorité. Donc là, c'est le côté miltonien, on peut dire. Devenir adulte, devenir responsable. Et en même temps, on sait que c'est pas facile. Je vous dis un petit texte, toujours de la religion dans les limites de la simple raison. J'avoue ne pas pouvoir me faire très bien à cette expression dont on use habituellement. Un certain peuple en train d'élaborer sa liberté d'égal, on y a en 1793, n'est pas mûr pour la liberté. Les serfs d'un propriétaire terrien ne sont pas mûrs pour la liberté. Et de même aussi, les hommes ne sont pas mûrs pour la liberté de conscience en matière religieuse. Dans une hypothèse de ce genre, la liberté ne se produira jamais, car on ne peut mûrir pour la liberté si on n'a pas été mis au préalable en liberté. Les premiers essais en seront sans doute grossiers et liés d'ordinaire à une condition plus pénible et plus dangereuse. Tout est dit. Là, on revient tout à fait au thème biblique que je disais. C'est-à-dire, en fait, oui, au début, la liberté, c'est une chute. Ça fait mal. C'est dur. C'est pénible. Mais c'est la condition pour apprendre à marcher, il faut apprendre à tomber. L'image est toute simple. C'est tout simplement ça. Il faut être mûr. On n'est pas mûr pour la liberté. Ben oui, vas-y, essaye. Et c'est comme ça qu'on expérimente la liberté et qu'on la découvre et qu'on va mûrir pour la liberté. Sinon, ça ne marchera jamais. C'est un texte quand même assez lumière. assez lumière. En même temps, quel optimisme nous est-il permis ? Ça, c'est la grande question des débats entre les lumières et le romantisme. Et Rousseau, vous voyez bien, il est vraiment entre les deux. Il y a une oscillation chez Rousseau permanente entre l'homme des lumières et le romantique. Il y a un certain optimisme, un certain pessimisme, pour dire comme ça, etc. Donc, d'abord, il y a chez Kant un refus absolu, radical, systématique, méthodique de toute théodicée. De toute façon, ça va aussi avec le refus de toute métaphysique. Il ne faut pas qu'on s'engage dans des choses qui dépassent notre expérience, notre compréhension qui est limitée. Il y a une finitude et il y a des choses qu'on en a. Et là, il y a des arguments qui sont complètement fallacieux. Il faut les démolir. Ensuite, il y a un défi un texte très intéressant intitulé Le conflit des facultés qui est un texte de 1798. Kant meurt en 1804, je crois. Donc, c'est vraiment un des tout derniers textes de Kant qui s'intitule Le conflit des facultés dans lequel il dit la question qu'il pose, je vais vous en dire un autre tout petit fragment, reprise de la question Le genre humain est-il en progrès constant ? C'est un petit peu un lieu commun des Lumières. Il y a un progrès quand même, tout ça, il y a un progrès et quelque part, Hegel est en ce sens-là un homme des Lumières. Il y a quand même à travers tout ça. C'est plus compliqué, Hegel, là encore, on va voir ça dans la semaine prochaine. Reprise de la question Le genre humain est-il en progrès constant ? Alors, première, comment peut-on le savoir ? Sous forme de récits historiques capables de prédire ce que nous réserve l'avenir, comment une histoire a priori est-elle possible ? Réponse, si le devin fait et organise lui-même les événements qu'il annonce à l'avance. Et il dit, voilà, ça c'est la première hypothèse, en fait, c'est, il y a des gens qui prophétisent, mais en parlant de prophétie, ils préparent, ils font adveriver ce qu'ils prophétisent. Donc, c'est pas, voilà, c'est prophétie de bonheur ou de malheur, si je ne peux dire. Il y a une méthode, en gros, l'histoire, elle est très méthode coésive. la manière de, vous voyez, une ironie par rapport au fait qu'il y a un côté, et nos politiciens, au fond, tout autant, ils sont, il faut en prendre les hommes tels qu'ils sont et non comme, etc. Mais en fait, il faut les prendre tels qu'on nous, on les a fait, c'est comme ça qu'on les fabrique. Ensuite, il va aborder successivement une conception terroriste dans laquelle tout est de pire en pire, une conception eulémoniste dans laquelle tout est de vie en mieux, et puis une conception abdéritiste du genre humain dans laquelle, en fait, tantôt mieux, tantôt pire. C'était la thèse de Baye, présenté, il disait, comment est-ce qu'il disait ça ? Quelle est l'occupation de Jupiter ? Aesop répond, il abaisse les choses hautes et élève les choses basses. Baye, il commence en disant, on ne peut pas douter que cette réponse ne soit l'abrégé de l'histoire humaine. Les choses hautes sont abaissées, les choses basses sont élevées, ils sont... un cycle. Voilà, ça c'est la conception abdéritiste. Alors il dit, il montre que les trois hypothèses, on n'en sait rien, on ne peut rien en dire. Mais, on va partir d'autre chose. Par la fin du texte, il dit, il y a un événement de notre temps qui prouve quand même qu'il y a quand même peut-être une tendance morale, pas physique, pas technique, mais morale au progrès. Et, c'est à l'occasion de la révolution française, le fait qu'il est spectateur à Königsberg, en Allemagne en général, de la révolution française, qui était enthousiaste pour la révolution française. Un, eux, ils n'y avaient aucun intérêt, c'était complètement désintéressé, même si c'était un peu dangereux pour eux. Et, donc, ils n'étaient pas coupables des abus de la révolution française, donc, non plus, ce n'étaient pas des acteurs, et donc, dès qu'on est acteurs, forcément, le bien est mêlé avec le mal. Donc, c'est purement des spectateurs qui, de loin, disent, ah, mais ça, c'était bien, qui saluent de loin quelque chose dont ils estiment que c'était bien. Donc, il s'agit seulement de la manière de penser des spectateurs qui se trahit publiquement dans ce jeu des révolutions, etc., des grandes révolutions. Et cette révolution, dit, je trouve quand même dans les esprits de tous les spectateurs qui ne sont pas engagés dans ce, une sympathie d'aspiration qui frise l'enthousiasme et dans la manifestation même comportait un danger. C'est ce qu'il a vu autour de lui avec Königsberg. Parce que lui-même, il allait, vous savez, il avait changé son emploi du temps pour aller avoir les nouvelles de la révolution française à l'arrivée du coche alors qu'il avait des habitudes très réglées. Et donc, en effet, un tel phénomène dans l'histoire de l'humanité ne s'oublie plus parce qu'il a révélé dans la nature humaine une disposition, une faculté de progresser telle qu'aucune politique n'aurait pu, à force de subtilité, la dégager du cours antérieur des événements. Si vous voulez, ce n'est pas ce qui donne de l'espoir. Ce n'est pas la révolution française. C'est le fait qu'un événement, aussi mêlé soit-il, ait pu créer cet enthousiasme-là, quelque chose qui ne s'oublie pas. Car cet événement est trop important, trop mêlé aux intérêts de l'humanité et d'une influence trop vaste sur toutes les parties du monde pour ne pas devoir être remis en mémoire au peuple à l'occasion de circonstances favorables et rappelées lors de la reprise de nouvelles tentatives de ce genre. Ça peut être écrasé, tout ça peut être écrasé, mais il y a là une promesse qui ne sera pas oubliée. On pourra toujours repartir de cette promesse. C'est comme, j'ai oublié, il y avait un amendement sur la lutte contre l'esclavage des États-Unis qui avait été battu, qui était minoritaire, et ils sont repartis de cet amendement minoritaire pour en faire le texte de la loi. Vous voyez, quelque chose qui est arrivé et qui a créé un grand enthousiasme même si ce homme a été détrompé, déçu par l'histoire, ça ne s'oublie pas. C'est à ça que s'attache Kant et je trouve ça assez typique de Kant. Ceci dit, on est à l'époque justement de l'esprit du spectateur, le rôle du spectateur, le rôle de l'opinion publique qui est en train d'apparaître dans le circuit. Alors, il y a encore un texte que je n'ai pas abordé, je peux encore prendre deux, trois minutes, il est gentil. C'est le fameux texte que j'avais présenté devant ceux qui étaient là l'an dernier sur les conjectures, sur les débuts de l'histoire humaine, qui est un texte de quelle date ? Je ne sais pas comment la date, là. Un peu avant, c'était... Les dates, c'est important chez Kant parce qu'il lui-même a cessé de bouger sur toutes ces questions-là. C'est aussi un texte alternatif, 96. Donc c'est après la troisième critique, c'est vraiment un texte qui est au programme. Donc c'est d'un texte texte dans lequel il s'appuie sur Rousseau, il le dit d'ailleurs explicitement à d'autres endroits, pour jeter les bases d'une anthropologie à la fois politique et pragmatique, c'est le type d'un livre « Anthropologie d'un livre pragmatique », mais en prenant appui tout au long du texte sur la Genèse, sur le livre de la Genèse. En fait, c'est un commentaire hyper rationaliste de la Genèse, extrêmement drôle à lire en ce sens-là, et justement, avec d'ailleurs la rupture entre une préhistoire et une histoire, une préhistoire qui serait plutôt heureuse et une histoire qui devient l'âge de fer, des inégalités, etc. C'est un peu simpliste, mais c'est quand même à peu près ça. Donc, il prend le texte, il dit le texte sacré comme guide. On est dans ces démarches qu'on retrouve souvent chez Kant, dans le camp de la traduction critique, qui est, on a des hypothèses comme des hypothèses téléologiques, d'une finalité, qui sont des hypothèses heuristiques. Il ne faut pas dire que c'est comme ça, mais tout se passe comme si c'était comme ça. C'est comme si. C'est une image, c'est une métaphore, une métaphore heuristique. Le texte biblique a une fonction métaphorique, heuristique, qui nous aide à comprendre la réalité historique. Et donc, d'une certaine manière, au passage, à mon avis, il règle bien, par toute sa philosophie du comme si, il règle bien le statut du discours de Rousseau aussi sur la nature humaine. Et pareil, alors lui, c'est vraiment une analyse transcendantale puisque c'est son vocabulaire. Condition de possibilité. Alors quelles sont les conditions de possibilité pour qu'il y soit humaine ? On commence par se donner, on ne va pas raconter tout depuis le début, de toute façon, on va partir des conditions. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut un couple. L'histoire va commencer avec un couple. On a oublié ça. Ça, c'est quand même le XVIIIe siècle. C'est quand même Rousseau-Cant. C'est quand même cette époque-là. C'était déjà Calvin Luther. On part d'un couple. On ne part pas d'un père. On ne part pas d'une généalique. On part d'un couple. Ça commence avec un couple. On commence avec du deux. On ne commence pas avec un un qui va appeler pour se reproduire et avoir besoin d'un deuxième. On part d'un couple au départ. Il y a un couple qui a, ils ont déjà toute une intelligence instinctive. Ils savent d'instinct ce qui est bon, ce qui est mauvais. Il y a des fruits qu'ils ne mangent pas. Il y a des fruits qu'ils mangent. On les présuppose déjà bien équipés. Un couple bien équipé, à mon avis, c'est... Là encore, il y a des allusions qui sont très miltoniennes. Je vais prendre un texte que j'avais beaucoup à noter. Je vais le reprendre parce que c'est plus facile. Donc, un couple, nous prenons l'existence de l'homme et il faut le considérer à son complet développement car il doit se payer des soins maternels. Donc, nous admettons un couple, mais un couple unique pour éviter que la guerre n'éclate immédiatement. Je donne des libertés qui sont à fait extraordinaires. On donne un couple unique. J'aime bien. Et donc, je situe ce couple à l'abri des attaques des animaux de proie en un lieu où la nature pourvoie abondamment à sa nourriture. Un jardin. On pourrait dire un jardin. Il retrouve les mots à partir de son raisonnement de cognition transcendantale de possibilité d'une société et d'une histoire humaine. Et donc, voilà, on ne rentre pas dans la considération du grand laps de temps qu'il a fallu. Il se tient debout. Il sait parler. Il sait s'exprimer. Il sait penser, donc, du coup. Et il a, donc, déjà un élément moral. Et puis, il y a cet instinct pour la nourriture. Il a du goût. Il goûte. Il a envie de goûter. Il a du bon goût. Il est équipé. Il est quand même bien équipé. Vous voyez, Ève, elle dit à l'instant, goûte. C'est déjà là. Ce qui demande quand même un long désapprentissage. Évidemment. On n'a pas fini en couple de l'apprendre à goûter. C'était mon père qui nous disait toujours goûte, goûte. Alors, nous, on était absolument révoltés. Il nous mettait presque le truc dans la bouche. Non, mais goûter. Il faut pouvoir ne pas goûter pour pouvoir goûter. Il faut pouvoir désobéir pour pouvoir goûter. Donc, alors, après, cet homme, en même temps, il est inexpérimenté. Et il obéit à l'appel de la nature, de tout ce qu'on vient de dire. Et il s'en trouve bien. mais il a une capacité à étendre ses connaissances au-delà des bornes de son instinct par l'imagination. Et donc, l'imagination, c'est à la fois un don magnifique qu'il a. Et en même temps, c'est l'origine de Pruebe. C'est intéressant parce que la théorie de l'imagination chez Kant, elle est fondamentale. Elle est vraiment quelque chose d'absolument fondamentale. Et du coup, avec l'imagination, il va pouvoir comparer des choses et il va pouvoir choisir. Et donc, il y a cette idée d'un libre choix. J'ai des problèmes de vision parce que je suis un peu fatigué. L'opposition de sa nature permet la première tentative d'un libre choix. Et qui ne répondait vraisemblablement pas à ce qu'en attendait l'homme parce que du coup, tout de suite, il a vu qu'ils étaient nus. Et donc, il a vu tous les aspects négatifs de ce premier choix. Mais c'était trop tard. On a dit, comme on avait vu tout à l'heure, après avoir connu une fois cet état de liberté, il lui devenait pourtant désormais impossible de retomber dans la servitude. C'est ça, la question. est-ce que... Et donc, je vais passer parce qu'il y a beaucoup de... Si, mais il y a un point important qui est lié à ça, c'est que... Je le dis parce qu'il s'appuie complètement sur Rousseau, sur le livre 5 de l'Émile de Rousseau dans lequel Rousseau dit à son Émile tu ne peux pas forcer ta promise, ta fiancée. Tu ne peux pas la forcer, il faut qu'elle consente. Donc, elle peut se refuser à toi. Il faut que tu apprennes que la femme peut se refuser à toi. C'est la pudeur, c'est la... Et donc, il dit que c'est ça qui va éduquer le désir jusqu'à ce qu'il devienne de l'amour, jusqu'à ce qu'il devienne de l'amour. C'est la grande théorie de Rousseau. Je dis Rousseau, il dit aussi à Sophie quand même, de temps en temps, que ce soit quand même gentil parce que sinon, il va partir ailleurs, etc. Mais ça, c'est Rousseau. Vous connaissez bien la réalité vous-même. Donc, voilà, il y a cette idée d'une éducation du désir. Il y a une éducation sentimentale aussi qui se produit à ce moment-là. Et je pense que je veux dire que c'est l'essentiel de tout ce qui est lié à la chute. Alors, après la chute, ce qui se produit après... Donc, il y a aussi la crainte de l'avenir, l'espérance et la crainte. On rentre dans une histoire complètement différente. Et alors, là, il fait une remarque, il s'arrête et il dit cette marche, ce progrès, qui pour l'espèce représente un progrès vers le mieux, n'est pas précisément la même chose pour l'individu. Et là, il y a un clivage qu'on va retrouver qui est très intéressant, qui est très important. Pour l'individu, c'est une chute, c'est plus compliqué, c'est plus malheureux. Oui, mais l'espèce, il trouve son compte, c'est quand même bien pour l'espèce. Bon, c'est une des sortes de... C'est bien, quand même, quelque part, une sorte de théodicée de la nature, on pourrait dire, pour l'espèce. L'histoire de la nature commence donc par le bien, car elle est l'œuvre de Dieu. L'histoire de la liberté commence par le mal, car elle est l'œuvre de l'homme. C'est très simple, oui, c'est... car elle est l'œuvre de l'homme. En ce qui concerne l'individu qui fait usage de sa liberté, il y a une perte lors de ce changement. Mais en ce qui concerne la nature, l'espèce, eh bien, c'est un gain. Et de cette façon, on peut aussi accorder entre elles et avec la raison les affirmations qui furent si souvent dénaturées et en apparence contradictoires de Jean-Jacques Rousseau. Et il montre, d'un côté, il y a une thèse dans laquelle il y a une contradiction entre la civilisation et la nature du genre humain en tant qu'espèce physique. Mais il y a un progrès, un contraint social, dans les mille, comment la civilisation doit progresser pour développer les dispositions d'humanité en tant qu'espèce morale. Il y a aussi une distinction entre l'espèce physique et l'espèce morale. Voilà. Après, ça se termine, ça se termine surtout par le fait que ce qu'il découvre dans tous les effets pénibles, c'est le travail. on passe une société d'abondance à une société de travail et puis surtout, c'est la guerre. Et toute la dernière remarque, puisqu'on fait un cours à l'occasion d'une guerre, c'est toute la dernière remarque. Là, il y a quatre pages sur la guerre, la remarque finale. Il y a quatre pages sur la guerre qui sont absolument prodigieuses. C'est une très grande méditation sur la guerre. Voilà. Je vais terminer sur Kant en disant une dernière chose, c'est que Kant, justement, on vient de le voir par rapport à sa conception de l'espèce, il s'intéresse moins à l'histoire qu'à la géographie. En fait, s'il y a une figure de l'histoire qui est la figure qui vient remplacer l'immortalité de l'âme dans la critique de la raison pratique, un des postulats de la moralité, c'est l'immortalité de l'âme. Mais en fait, c'est extrêmement faible, c'est extrêmement vide, c'est un postulat extrêmement vide de l'immortalité de l'âme chez Kant. Parce qu'en fait, à la limite, l'âme, c'est la place en moi de n'importe qui, en fait. Donc, il y a cette place en moi de n'importe qui, de l'autre, c'est une place vide. Peut-être c'est la résurrection, mais on n'en sait rien. Donc, circuler, il n'y a rien à dire. C'est très, très sobre, très blanc, c'est l'immortalité de l'âme chez Kant. En revanche, il y a un autre motif qui apparaît dans pas mal de textes. C'est le motif des générations futures. Je fais le bien, je sais que je ne vais pas du tout en profiter pour moi. Donc, dans ma vie actuelle, ça ne me sert à rien. Alors, ce n'est pas pour mon âme au jugement dernier, parce que ça, Kant l'a entièrement éliminé, il est complètement luthérien et conséquent sur ce point. Nos œuvres, on n'est pas là pour demander des récompenses ou des punitions, pour espérer des récompenses et craindre des punitions. C'est fini, ça. Ça, cette histoire-là, c'est fini. Non, mais en revanche, on n'en a plus besoin de ces histoires. C'est pour ça que l'immortalité de l'âme, elle est blanche, parce qu'on n'en a plus besoin en termes d'un jugement dernier. En revanche, oui, pour les générations futures, je fais quelque chose pour le bien des générations futures. Je sais que moi, je ne vais pas en goûter le fruit, mais c'est pour les générations futures. Et donc, il y a bien une dimension historique de l'amélioration par les générations, par une histoire des générations. Là, on est vraiment encore dans la grande épopée du progrès, on va dire, moderne. Mais sinon, il y a une autre figure qui est très intéressante et qui, à mon avis, aujourd'hui, retrouve beaucoup de valeurs dans son histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique ou dans sa philosophie de l'histoire de l'humanité, sa critique de Herder, etc. Et puis, c'est cette dimension géographique de, en fait, ce que l'espèce veut, l'homme voudrait la concorde, mais l'espèce veut, la nature veut, la providence veut, la discorde, c'est-à-dire, elle veut que l'humanité se disperse, à la face du monde, pourquoi ? Pour leur malheur ? Pas du tout. Pour inventer la plus grande densité en pluralité de formes de vie, d'économie, de culture, de langue, etc. On a besoin, l'espèce a besoin de cette pluralité des formes de vie. Il le dit comme ça, dans ce langage-là. Il parle de formes de vie, qui est très, très original, là aussi, pour son époque. Et voilà, ça, c'est un motif, on peut dire, de théodiser de la discorde, dans laquelle la discorde a un sens pour l'espèce, pour la nature. La nature, elle veut la diversité des espèces. Une espèce ne peut pas entièrement triompher. S'il n'y avait qu'une seule espèce, s'il n'y avait qu'une seule espèce de végétal, il n'y avait plus que le maïs partout dans le monde, ce serait une grande tristesse. s'il n'y avait qu'une seule espèce animale, et qu'une seule espèce d'humain. Il y a des espèces différentes, il y a des qui inventent des langues différentes, des économies différentes, presque des formes du corps différentes, qui vont avec des formes de vie différentes, etc. C'est ça qui est intéressant. Et c'est en ce sens-là qu'il est contemporain, d'un côté qu'on a oublié, mais qui est, quand on parle du racisme, on en parle toujours dans une théorie évolutionniste, dans laquelle il y a des supérieurs et des inférieurs. On peut aussi l'imaginer, comme c'est le cas dans certains textes de cette époque-là, comme étant, non, mais c'est l'invention de la diversité. Lévi-Strauss le dit, il faut que j'arrête de parler, mais Lévi-Strauss le dit, il y avait deux solutions pour sortir du racisme supérieur-inférieur, maître-esclave, il y avait deux solutions. Soit il y a beaucoup plus de races, il y a des milliers de races différentes, des formes de vie, etc. qui commencent à se différencier. Soit il n'y a qu'une seule race humaine. Alors, l'anthropologie structurale, méthodologiquement, prend le chemin de, il y a une seule humanité, et donc il y a un seul code, code structural de toute l'humanité. Mais, un anthropologue peut aussi partir sur l'autre chemin, dire non, il faut au contraire pluraliser, pluraliser, pluraliser. C'est un peu le chemin de Kant. Voilà, merci. Merci. C'est le chemin de la Bible. Excusez-moi. Vous voyez, c'est Babel, c'est la dispersion. C'est ça que... Excusez-moi.